Ruinant un petit peu ses espoirs olympiques, il est des espoirs de tout son peuple. Il s'est un petit peu vengé à la finale du Grand Prix, en battant Morcelli à la régulière cette fois-ci. Et on avait dit à l'époque qu'il y avait une espèce de passiation de pouvoir. Je crois que malgré tout Morcelli est encore très très fort. Il est encore en pleine possession de tous ses moyens. Et il ne faut pas oublier non plus que l'année dernière il a été blessé pendant cette course olympique. Il était un petit peu diminué en fin de saison. Donc je crois qu'il aura à cœur de montrer qu'il est encore présent, notamment vis-à-vis de El Guérouge. C'est sûr, Morcelli n'a pas carrière terminée, c'est évident. Mais il est attaqué de partout, par Komen l'année dernière, par El Guérouge. Nyon Gabou va revenir également. Puis bon, tous les autres champions qui vont arriver, comme beaucoup de Kenyans d'ailleurs. Peter Stubbs pour l'instant en tête devant Rudiger Stenzel, l'allemand. Et en troisième position déjà Hicham El Guérouge. Les autres sont loin. 55-54 au 400 mètres pour le trio de tête. Et El Guérouge qui suit très bien le rythme imposé par Stubbs. Derrière eux, on aperçoit Patrick Gramens, le Belge, qui emmène devant Christophe Impens. Gramens qui fait la course pour Impens en quatrième position. Et toujours Peter Stubbs devant Rudiger Stenzel. Stenzel est un excellent concurrent, un excellent spécialiste du 1500 mètres et qui va certainement aider, bien aider en tout cas, Hicham El Guérouge. Il faudrait qu'il se rapproche un peu plus de Stubbs. Stubbs qui ne va pas tarder à exploser. Vous voyez, il n'est pas vraiment relâché. Et c'est Nadir Bosch qui ferme la marche pour le moment avec son maillot bleu. Stubbs toujours. Stenzel en deuxième position. El Guérouge, 22 ans et troisième pour le moment. Voilà, il est en train de revenir tout doucement. Stubbs s'est arrêté. Stenzel est juste devant El Guérouge. Regardez les anses de l'allemand qui courent bien pour le moment. Et El Guérouge qui est sur un bon rythme. une 52, 16 aux 800 mètres le temps de passage. Nous sommes sur des bases largement inférieures au record du monde. Voilà, c'est parti pour Hicham El Guérouge qui double maintenant. Rudiger Stenzel. Stenzel qui va s'arrêter. El Guérouge qui est livré à lui-même. El Guérouge qui est livré à lui-même pour les derniers mètres pour essayer de battre ce record du monde du mile. El Guérouge qui est descendu deux fois sous les 3 minutes 30 sur 1500 mètres l'an passé. Il avait mis fin à 56 victoires consécutives de Nourdine Morseli à Milan. Un grand bonhomme qui est en train d'essayer une nouvelle fois de mettre son nom au palmarès d'un record du monde. C'est déjà fait. Et de quelle façon à Stuttgart en pulvérisant le record de Nourdine Morseli ? 3'31'18 contre 3'34'97. Alors encore, non seulement il va être battu, mais il va être pulvérisé. Il va être pulvérisé, oui, oui. Il a annoncé 3'48, 3'47, 3'48. Est-ce qu'il va réussir dans son entreprise ? Il va rester un tour à Hicham El Guérouge. 3'49'78. C'est le record du monde à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est en train de piocher ici ? Oh, c'est difficile. Regardez la fin de course. C'est difficile. 3'33'03 au 1500. C'est le temps au 1500 mètres. 3'33'03. Il va le battre, mais pas le pulvérisé. Normalement, il va le battre. Allez, jusqu'au bout. 3'47, 3'48. Non, oui, c'est fait. Record du monde du Maël. Record du monde du Maël battu à gants ici pour plus d'une seconde par le Marocain Hicham El Guérouge.